A Roubaix, Amin Elbaï a engagé la bataille. Il a mis au jour un scandale qui mêle argent et islamisme. Après un an d'enquête, il révèle que la mairie finance une association qui ferait du prosélytisme religieux auprès de jeunes enfants. On est devant les locaux de l'association Ayer. J'ai signalé cette association qui, sous prétexte de cours de soutien scolaire, effectue en réalité des cours coraniques à des gamins âgés de 3 ans. Et là, c'est une association qui est gérée avec des fonds publics, avec de l'argent public, dans des locaux qui appartiennent à la ville de Roubaix. Donc c'est ça qui me gêne. Les cours de religion sont autorisés, mais en aucun cas ils ne peuvent être financés par de l'argent public. L'association Ayer, Ambition et Initiatives pour la Réussite, est un géant des cours de soutien à Roubaix. Depuis 2013, elle accueille 300 élèves du CP à la terminale. Ces très bons résultats au brevet et au baccalauréat font la fierté de la mairie, qui la soutient financièrement et publiquement. Le maire de Roubaix s'est affiché de nombreuses fois dans les locaux de cette association. Vous avez des associations, notamment une association qui s'appelle l'Ayer, qui fait du soutien scolaire depuis des années, qu'on aide à grandir. Au fil des années, et discrètement, l'association Ayer aurait ajouté à ses activités des cours d'arabe, qui se seraient transformées en cours de religion. Le maire et les élus étaient-ils au courant ? On peut se poser la question. Amine a retrouvé des documents qui étaient distribués.